Elle comme rire, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue, elle comme rire, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue, elle comme rire, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue, elle comme rire, elle comme rire, c'est la politique du gouvernement. Donc il y avait des dizaines de milliers de salariés, il y en a dans tout le pays, ça veut dire que la convergence des jeunes et des moins jeunes de toutes les catégories de la population est possible. Donc c'est un encouragement très fort pour la suite parce qu'il faudra d'autres journées, parce que le gouvernement a décidé de s'acharner et donc il faudra d'autres journées pour le faire reculer. Bah écoute, ça va très bien, là il y a 40 facs qui sont mobilisés, 138 lycées, c'est une des plus grosses mobilisations de ces dernières années et juste tiens à dire une chose, c'est la première fois que la jeunesse est mobilisée alors que c'est un gouvernement de gauche. Écoute, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite pour le moment, donc de toute façon là, on a pas mal de lycées mobilisées, des facs aussi, et du coup pour une première journée, c'est plutôt une bonne chose. Donc là ce qu'on veut, c'est que ça continue à se mobiliser à fond jusqu'au 31. Ce texte est extrêmement dangereux pour la jeunesse mais pour tous les salariés, il faut absolument qu'on obtienne son retrait et ce qui est encourageant dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois dès cette première journée beaucoup de salariés et aussi la jeunesse dans la rue. Il faut que toutes ces forces convergent et que le mouvement s'amplifie. Donc c'est une très belle première journée, un signal très important envoyé à tout le pays. Là le message au gouvernement c'est retrait de la loi et mise en place d'une vraie reconnaissance de nos diplômes et d'un vrai plan pour l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, avec cette loi, les diplômes ne sont plus du tout reconnus. Les conditions salariales et d'emploi, ça va être décidé à tout va par les patrons. Donc nous on veut une reconnaissance de diplômes et plus d'emploi pour les jeunes. J'espère qu'ils entendent bien, parce qu'à mon avis on va crier très fort. Écoute, aujourd'hui c'est un premier tour de show. Ceux qui sont mobilisés, c'est les lycées, les étudiants et les cheminots. Donc nous on pense que ça peut prendre, c'est en train de prendre. Ce matin il y avait 700 étudiants nagés à Tocsdach. On refraîne deuxième journée de mobilisation de 17. Écoute, on va voir. Mais je pense que ça peut vraiment prendre et qu'on va se mobiliser pour faire céder le gouvernement. C'est plus qu'un message, c'est un avertissement au gouvernement. S'il ne veut pas entendre ce qui est en train de se passer, et bien à ce moment-là il ira vers de très gros déboires. Parce que ce qui est en train de se lever dans le pays, c'est une lame de fond sur des questions centrales pour l'avenir du pays, qui sont celles du travail. Au travail, c'est foutu ! La jeunesse est dans la rue ! Au travail, c'est foutu !